Bonjour, je m'appelle Marie-Dominie Camille, je suis psychologue clinicienne et psychanalyste et j'ai travaillé dans le service public pendant pas loin de 30 ans, hôpital de jour et CMP. Et à l'hôpital de jour, j'ai fait un très très gros travail d'accueil des enfants et adolescents autistes. Puis en 1997, j'ai ouvert une toute petite unité pour tout petit, deux ans, qui était évaluée comme étant autiste, sachant qu'on peut toujours revoir un test, une évaluation, ça se refait bien entendu. Alors à l'époque, on m'a prise un peu pour une folle, parce qu'on pensait qu'avant trois ans, il n'y avait rien à faire. Et aujourd'hui, on sait que plus on est précoce avec ces enfants-là, étant donné la plasticité cérébrale, mieux on les aide. Nous vivons actuellement des choses que je considère comme étant très graves. Nous vivons, l'HAS, il y avait des choses à discuter dans les recommandations, mais enfin, on en restait quand même aux approches intégratives. Et puis, il est arrivé le troisième plan, qui justement prône des restrictions, des rigidités, des dictates, qui vont à mon avis à l'encontre de tout ça, et qui nous entraînent vers des approches standards, qui sont extrêmement dangereuses pour ces enfants-là, qui sont tous différents, même si les signes pathologiques sont les mêmes, ils les expriment tous de façon complètement différente. Donc, on est en danger. Alors, ce que je crois qu'on peut appeler l'originalité de mon approche, c'est que, bien qu'étant psychanalyste, je me suis formée très 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 tôt au TEACH, aux approches de communication alternative au langage, comme le Macathon, comme le PECS. Je me suis formée aux évaluations, comme le PEP, comme la Vineland, comme la CARS, et je pense que c'était à l'époque une grande originalité, parce que ces enfants-là, ceux dont ils souffrent le plus, c'est justement de ces clivages qu'il y a chez eux, entre le psychique et le cognitif. Et donc, il nous faut, nous, si on veut les aider vraiment, connaître ces articulations qui sont désarticulées chez eux, j'ai envie de dire. Je n'ai jamais pu travailler sans les parents. J'ai toujours vu régulièrement les parents. On se téléphonait quand il y avait des questions qui se posaient, des réflexions, des choses à travailler ensemble, et pour moi, je pense qu'on ne peut pas travailler sans l'aide des parents. L'originalité de ce livre, à mon sens, consiste dans le fait que, évidemment, je développe tout ce que l'HAS, le troisième plan et le Comité national d'autisme nous apportent comme intervention, que je trouve extraordinairement préoccupante. Ça, c'est un des volets. Et l'autre volet de ce livre, c'est mon expérience. C'est tout ce que j'ai proposé de faire aux équipes avec lesquelles j'ai travaillé. C'est tout ce que je propose en formation encore maintenant, puisque j'en donne pas mal, et qui consiste à expliquer que, justement, tout est articulé entre le cognitif et le psychique. Ce livre, à mon sens, c'est peut-être un peu prétentieux, mais je trouve qu'il s'adresse à toute personne qui s'intéresse à l'autisme. Alors, bien entendu, il y a les professionnels, mais les parents, ça va sans dire, mais il s'adresse aussi aux pédiatres, il s'adresse à toutes les institutions qui accueillent des tout-petits. Je pense aux PMI, je pense aux crèches, je pense aux haltes garderies, je pense aux maternelles, je pense, bien entendu, aux enseignants qui, très souvent, envoient de toutes les couleurs parce qu'ils ne sont pas suffisamment formés. Donc, je pense que ce livre est un livre que j'ai cherché à écrire le plus simplement possible, mais qui, vraiment, peut s'adresser à beaucoup de monde. Sous-titrage ST' 501